Il y a des albums que j'achète un peu par automatisme. Parfois, je le regrette. Glory for Salvation, le dernier opus de Rhapsody of Fire, est dans le premier cas, et un peu aussi dans le second. Il y a des groupes, comme ça, qui popent sur le pas de votre porte, ou peu s'en faut, et vous mettent une grosse claque dans la tronche, musicalement parlant et dans le respect des distances sanitaires. Le présent exemple, c'est Resolve et son premier album, Between Me and the Machine. Si vous n'êtes pas très familier des musiques que je chronique sur ce blog, une tombure de phrases comme black metal progressif peut vous étonner. Mais ici, un album comme ce de Starway Eternal de Crystal Coffin, c'est plutôt classique. Si je voulais faire mon angry metal guy, grâce à qui j'ai découvert cet album, je parlerais de Negura Bungetcore pour cet album de Sour House True, intitulé Obalsie. Je pense que ça se prononce comme ça. Car non seulement on y retrouve les mêmes genres de musiques, mais également, aussi, certains des musiciens. Parmi les albums qui ont quelque peu secoué la bronque métallosphère, il y a Resident Human de Wheel. A-t-on ici affaire à un énième clone de Tool, ou de Soen, ou à quelque chose de plus original ? Comme souvent avec ce genre de questions, la réponse est un peu entre les deux. Une des très belles surprises de ces derniers mois, c'est Soup, formation norvégienne, qui revient avec un nouvel album, Visions. Double surprise d'ailleurs, parce que cet album marque un changement, sinon dans le fond, en tout cas dans la forme. Comme je le mentionnais dans la chronique musicale précédente, le rétro-prog est un genre qui a plutôt tendance à s'inspirer des grands anciens du rock progressif. Dans le cas de The Watch, qui vient de sortir ce The Heart of Bleeding, l'inspiration est assez clairement Genesis, période Peter Gabriel. Un titre tout en majuscule, une pochette façon jeux vidéo 8 bits, un titre absconft et de sprites que je ne chercherai même pas à prononcer, pas de doute qu'Igen Church est un projet à rapprocher de la Synthwave, mais qu'un concept particulièrement barré. Le premier EP de cette édition, c'est Frequency de Dark Jane, sorti en 2018. C'est une formation qui propose un rock assez carré et pêchu, mais qu'une quantité assez limitée de fioritures. Je vous ai déjà parlé de Enshine à l'occasion de leur album Singularity. La formation de Death Metal mélodique, aux deux tiers suédoises et un tiers français, revient avec cette EP Transcending Fire. Thomas Jamais est un de ses built-in instrumentistes talentueux à un point qui devrait être interdit par respect pour le commun des mortels. Dark Matter Part 2 est, comme son nom l'indique, son deuxième EP de métal progressif instrumental. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501